Alors on entend depuis quelques heures, quelques jours que le Rassemblement National voterait tous les traités de libre-échange contre nos paysans et aujourd'hui récupérerait la colère paysanne légitime en faisant semblant d'être leurs alliés alors qu'ils votent tous les traités de libre-échange blablabla 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 J'ai surtout entendu ça sur Twitter et même de vive voix dans une petite vidéo où un communiste se fait éjecter d'une manifestation et dit « Oui, le R.N. essaye de vous récupérer alors qu'il vote tous les traités de libre-échange blablabla 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 » Ok, on va regarder si c'est vrai ou faux, d'accord les petits copains, allez c'est parti ! J'adore regarder ce qui est vrai et faux, démêler le faux du vrai, hein ? Cherchez la petite bête, l'aiguille dans la meute de foin, parce qu'à priori, dans la meute de foin, ouais. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à cette question, parce que j'ai pas trouvé d'article qui vraiment nous explique. Alors, tout le monde veut laisser ça flou, à priori, il va falloir que j'enquête. Oh, je déteste travailler ! Moi, ce que j'adore, c'est gagner de l'argent à rien faire, d'accord ? J'ai pas compris ça encore, m'achetez-moi le boulot, bordel ! Alors, il y a le Ténia de Goya, le Parasite, qui dit, je ne vous montre pas son compte, mais il relaie du Raphaël Arnaud et dit, « À Montpellier, ces groupuscules artistes ont infiltré le mouvement et pris à partie des militants du BRCS ! » Alors, à priori, maintenant, ça y est, les pro-LFI des coloniaux, ils aiment bien le Parti communiste, alors qu'ils passent leur temps à défoncer Fabien Roussel, etc. Mais là, ils sont copains, là, là, ils sont copains, qui rappelaient que le RN avait toujours trahi les paysans en votant, qui rappelaient, pas qui affirmait, qui rappelaient, donc c'est une vérité, que le RN avait toujours trahi les paysans en votant les accords de libre-échange. « Soutien total aux militants communines, ça passe aux fascines ! » Alors, on va regarder ça. Mais quelle bande de clowns ! Vraiment, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui valident la violence envers les fachos et qui se plaignent quand les gauchos se font bousculer, en fait. Quand on prône la violence, il faut être, comment dire, préparé psychologiquement à y être confronté. Ah bah oui, parce que je veux dire, il n'y a que dans votre monde de bille-nours où les gens vont se laisser expulser des manifs, comme on a vu dans les Gilets jaunes. Je veux dire, c'est les gauchistes qui ont vraiment affirmé cette ambition de virer les droits-tards de toutes les manifs pendant les Gilets jaunes. Au début, les Gilets jaunes, c'était des gens de la classe moyenne, de province, qui venaient réclamer un peu moins d'impôts. Puis, il y a les flics avec leur LBD et les gauchos qui ont commencé à faire le ménage. Et en gros, entre la chasse aux droits-tards et les LBD, tous les gens à peu près, je veux dire, raisonnables, se sont barrés. Et à la fin, on s'est retrouvé avec des zadistes à 8-6 et autres clodos sous produit qui réclamaient, en gros, plus de subventions pour payer leur 8-6, j'imagine, et les drugs dont ils se gavent à longueur de journée. Voilà, ils ont complètement retourné le mouvement. Et comment ils ont fait ? En faisant la chasse aux fachoux dans les manifs. D'accord ? Donc maintenant, ils se plaignent qu'il se passe la même chose à l'envers. Alors qu'en plus, il y a quelque chose qui a disparu depuis les Gilets jaunes, c'est qu'à l'époque des Gilets jaunes, quand il y avait un groupuscule d'extrême-gauche et d'extrême-droite qui se retrouvait au milieu de la manif et qui commençait à s'invectiver, etc., les gens prenaient encore naturellement plutôt parti pour les gauchistes en disant « la gauche, c'est quand même le camp de l'humanité, des gentils, etc. » Mais ça, c'est finito ! Déjà, il y a une droitisation massive. Et en plus, vous êtes tellement affichés, humiliés, vous avez tellement démontré votre méchanceté, votre bêtise, avec vos députés éclatés, à moitié tarés, névrosés, etc., que c'est fini, cette bienveillance. Je pense qu'elle est à même tournée. Je pense que les gens ne peuvent plus vous voir. Donc oui, vous avez instauré un mode de fonctionnement, c'est-à-dire une intolérance au sein des mouvements sociaux sur la base des idées et des appartenances politiques. Arroseurs arrosés, il est l'heure de payer l'addition. Les amis, vous ne pouvez pas vous en plaindre. Donc on va revenir au sujet central. Mais c'est trop drôle de les voir chialer pour quelque chose qu'ils ont mis en place. C'est comme si un mec, il dit « Vas-y, viens faire la bagarre, viens faire la bagarre, viens faire la bagarre ! » Le mec, il vient faire la bagarre, il lui en met plein la gueule. Après, il dit « Oui, il m'a fait la bagarre ! » « Bah ouais, copain ! » « Bah ouais, au bout d'un moment, c'est normal, en fait. » Donc là, ils se font virer. A priori, ce sont des fachouns qui les virent, alors que là, on voit bien que c'est plus ou moins un mec du système, du service d'ordre des agriculteurs. On voit que c'est un agriculteur, lui, d'accord ? Il vient gentiment lui dire « Vas-y, mais casse-toi avec ton drapeau communiste. » « Alors, nous rappelons que le Rassemblement National a voté tous les traités. » Quel menteur ! « Le Rassemblement National essaye de récupérer le mouvement alors qu'ils ont voté tous les traités au Parlement européen. » En fait, ils n'en ont rien à foutre, des paysans. Déjà, ils commencent en disant « On va collectiviser tout, et puis on va vous interdire d'utiliser des engrais et des pesticides » tout de suite, en fait, très rapidement, d'accord ? Alors que, justement, les agriculteurs, ils veulent pouvoir utiliser librement ce dont ils ont besoin. Ils ont marre des normes et des... Comment dire ? Des normes handicapantes et des réglementations qui sont là pour leur mettre des bâtons dans les ronds. Parce que, oui, tout le monde voudrait arrêter les pesticides, etc. Mais pour l'instant, je vais dire, a priori, ils ne peuvent pas s'en passer. C'est comme ça. On n'est pas allé dans ce sens-là depuis le début, donc il y a un cercle vicieux qui s'est installé. Il faudrait prendre le temps d'en sortir, mais ça ne peut pas se faire en 10 minutes, comme le veulent les écolos et les communistes, qui est la même chose, en fait. Ils veulent juste, en fait, asphyxier nos producteurs parce qu'ils sont trop français, quoi. Ils sont trop français. Ça suffit, la France. Lâchez l'affaire avec la France, ça ne nous intéresse plus. Nous, on veut... C'est de la diversité. Nous, ce qu'on veut, c'est des frères du bout du monde. Tu es mon frère. Plus tu es loin de moi, plus je t'aime. C'est bizarre comme façon de voir le monde, mais c'est l'esprit gauchiste. Donc voilà, ils nous disent ça, les gauchistes, tous, ils sont un anonyme. Les RN, ils votent, les traités, les liens, les changes. Alors, c'est absolument grotesque parce que, où que je regarde le RN, depuis au moins 2013, c'est toujours opposé au traité de libre-échange. Alors, peut-être qu'ils ont voté pour un ou deux parce que, je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne suis pas allé regarder jusque-là. C'est possible qu'ils aient voté pour quelques-uns des traités de libre-échange qui leur ont été soumis. Peut-être parce que c'était avec des pays amis ou qu'ils pensaient que la France serait gagnante dans l'échange. J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que doctrinalement, ils sont plutôt opposés. D'accord ? Les annonces de Gabriel Attal, ça c'est Grégoire de Fournace, celui qui avait dit qu'il rentre chez eux, sont totalement dérisoires. Ils parlent de souveraineté alimentaire mais font tout pour la détruire tant que le gouvernement refusera de revenir sur les traités de libre-échange et les normes excessives, les agriculteurs ne s'y retrouveront pas. On a Alexandre Sabatou qui nous parle d'appliquer des clauses miroirs sur les traités de libre-échange. J'imagine une sorte de réciprocité, d'accord ? Encore deux Fournaces qui dénoncent les traités de libre-échange. Alors là, on a Taché qui est une tâche, député, colo, qui nous explique que le RN, c'est le RN, c'est l'extrême droite qui vote les traités de libre-échange. Encore un... Je veux dire, ils sont main dans la main pour mentir. La gauche qui serait déconnectée du peuple ou du monde rural et que ce serait finalement les gens à droite ou à l'extrême droite qui ont voté tous les traités de libre-échange qui font venir le bœuf de Nouvelle-Zélande. Tu vois, ils mentent. Voilà, ils mentent clairement parce qu'ils sont en perte de vitesse donc ils sont obligés de mentir. C'est le mot d'ordre de l'extrême gauche aujourd'hui de mentir sur ces traités de libre-échange, ok ? Là, il y a donc Jean-Alain Capel qui répond à Philippe Murer. L'accord de libre-échange vient d'être voté au Parlement européen par le groupe du RN, le groupe de Mélodie Zemmour, les groupes de LR et de Macron. Ces gens sont des traîtres, etc., etc. Ok, et Jean-Alain Capel répond « C'est pas le bon vote. Tous les députés du RN ont voté contre le traité de libre-échange avec le Chili comme tous les autres traités donc stop à la manipulation. » D'accord ? Et Jean-Alain Capel n'a que 183 likes sur son tweet. Donc en fait, c'est en train de fonctionner. Je veux dire, à force de répéter un mensonge, il finit par s'affirmer comme une réalité. D'accord ? Dans la tête des gens au moins. Donc il est temps de communiquer dans l'autre sens et d'expliquer que ce sont des menteurs et bien d'insister sur le fait que les gauchistes mentent comme à leur habitude. Il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga de l'argumentation de droite par rapport à ce conflit mais il faut bien le préciser à chaque fois qu'un micro-stand, en fait, il mente parce que ce sont des menteurs. Voilà. Ok. Nos agriculteurs ne peuvent plus croire un mot de la bouche de ce gouvernement. En revanche, Gabriel Attal qui va voir les agriculteurs en leur disant « Je vous ai compris, etc. » Et alors que les centristes, eux, et les libéraux mondialistes globalisés, eux, ont voté tous les traités de libre-échange et les encouragent même. Là, c'est un peu plus grave. Mais bizarrement, les gauchistes insistent moins là-dessus. D'accord ? Eux, leurs adversaires, vraiment, en tant que populistes, c'est l'extrême droite populiste parce qu'en gros, ils se déchirent, ils se battent, ils se disputent le vote populaire. D'accord ? C'est-à-dire les gens qui galèrent. Voilà. En gros, c'est ça, le RN et les filles. Ok. Macron déambule depuis 7 ans dans les années du Salon de l'agriculture mais ne propose aucune solution. Il est en panne de cohérence. Ses députés européens continuent de voter des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et hier encore avec le Chili. Mépris et provocation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En même temps, il touche des rétrocommissions de la part des lobbyistes néo-zélandais et chiliens. Ça, c'est une évidence. Vous avez vu le nombre de kiwis qu'il y a dans nos étals ? Il faut en bouffer des kiwis, les gars. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, consommez français, consommez de saison, consommez local. Voilà. Il y a plein de producteurs qui s'organisent. Il suffit de regarder sur Internet des petites coopératives, des petits magasins qui vendent des produits qui arrivent de pas trop loin, qui sont de chez nous, etc. Renseignez-vous, demandez des preuves de traçabilité parce qu'il y a aussi du business autour de ça. Il y a des gens, ils commencent des boutiques avec du local et après, avec l'engouement, l'appel de l'argent, ils commencent à te vendre des trucs de ringistes très rapidement. Mais voilà, je veux dire, il faut rester à l'affût. De toute façon, quand c'est de saison et quand c'est local, c'est bon. Déjà, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est bon parce que ça a été cueilli au bon moment, dans de bonnes conditions, etc. Pas trois semaines avant pour pouvoir taper le voyage dans des cargos. D'accord ? Ok, ok, ok. J'ai trouvé cet article du Monde qui nous explique qu'en gros, la vision de l'écologie du RN, elle est plutôt... Là, ça analyse tous les votes du RN à l'Assemblée en fait. Au Parlement européen, pardon. Et en gros, l'écologie, c'est vraiment la vision des paysans. C'est en gros... Ça se base, par exemple, sur les pollutions plastiques. Ils combattent à fond les pollutions plastiques, les trucs comme ça. Mais pour ce qui est des pesticides, du CO2 et tous ces trucs-là, ils veulent laisser les gens décider. Voilà. C'est plutôt... Voilà. C'est plutôt pragmatique, je trouve. Même si, moi, je serais pour quelque chose de vraiment très progressif, mais pour arrêter quand même les pesticides, les fongicides, etc., à terme, c'est vraiment de la merde. Tout ça, en plus, la plupart, c'est juste pour avoir des fruits beaux, d'accord ? Parce que sans tous ces trucs-là, sans le calibrage, etc., on aurait peut-être des fruits et des légumes un peu moins beaux, mais tout aussi bons et un peu moins empoisonnés. Donc déjà, pour tout ce qui est esthétique, moi, je s'interdirais tout de suite. Et j'habituerais, en fait, les gens. Je leur ferais de la prévention. Je demanderais à Cyril Lignac et à tous les chefs de la télé de cuisiner des fruits et des légumes pourris, qui ne ressemblent à rien, tout tordu, etc., en trois semaines, c'est réglé. Enfin, bref, ça, les gens, ça, c'est à cause des gens. C'est comme les gens qui préfèrent le jambon rose, c'est-à-dire plein de nitrite de sodium, plutôt que le jambon gris. Parce que le jambon gris, ils ne sont pas habitués, ça leur fait bizarre. Mais goûtez du jambon gris, les gars, du jambon sans nitrite de sodium. Enfin, si vous en avez les moyens, parce que vu qu'il se conserve mal et que les gens ne l'achètent pas, il y a beaucoup de pertes, donc il est très cher. Mais si beaucoup plus de gens se mettaient à en consommer, ce serait moins cher. Parce que forcément, ça deviendrait une plus grosse partie de la production, donc forcément, les coûts baisseraient. Donc, consommez de la charcuterie, du porc sans nitrite de sodium, parce que ça vous donne des cancers du trou du cul et vous allez crever, en fait. Excusez-moi, je vous informe un petit peu. Essayez de manger bien. Essayez de manger bien, vraiment, c'est important. Faites la cuisine, arrêtez de bouffer des trucs préparés, etc. Il y a des trucs préparés qui sont très bien. Par exemple, Picard, c'est très bien. Mais voilà, je veux dire, faites attention à ce que vous faites, quand même. Là, par exemple, Figaro politique, parce que j'ai enquêté, j'ai enquêté, CETA, votre député a-t-il voté pour ou contre l'accord controversé avec le Canada ? C'était en 2019, ce n'était pas maintenant, parce que maintenant, tu vois, avec la grogne paysanne, peut-être que le RN se serait mis... Donc, on va voir ce qu'il en était de 2019. J'ai aussi trouvé, mais je ne peux pas vous le diffuser, un débat entre Marine Le Pen et un autre politique en 2013, où elle est déjà très opposée au traité de libre-échange. En 2013, d'accord ? Et elle l'affirme. Et donc, voilà, on voit ici, en gros, que le texte a été adopté, d'accord ? Mais que le RN, les communistes, les insoumis et le Rassemblement National, eh bien, ont formé un front contre ce traité de libre-échange avec le Canada. Ça n'a pas suffi, mais voilà. Ils étaient opposés, main dans la main, avec la LFI et les communistes et les socialistes, d'accord ? Et quasiment la totalité des députés, les républicains. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé un seul traité de libre-échange qui aurait été voté par le RN, et pourtant, le Ténia de Goya, c'est-à-dire le parasite, Raphaël Arnaud, le limité des Carpathes et Aurélien Taché, la tâche de trouver n'importe quelle matière gluante, ça ira très bien. Eh bien, en fait, affirme le contraire sans arrêt. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la ramasse, ils voient bien que Marine Le Pen est en train de s'envoler, donc ils essayent de salir parce qu'ils ne savent faire que ça, en fait. Ce sont des agents du chaos, ce sont des êtres médiocres et sales, et ils ne savent que salir. Voilà. Transférer leur puanteur aux autres pour essayer de se sentir moins seul. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un pouce, un like, à plus tard les petits copains, les petits malins, je vous fais des bisous, abonnez-vous, n'hésitez pas, cette vidéo était très bonne, je pense. Les enquêtes de F2 News, on va bosser un petit peu, les gars, on a bossé, nous, on a bossé, je vais mériter ma retraite. Allez, surtout que j'ai eu trois gosses, moi, trois fois plus de retraite pour moi. Je vous jure, il y a un truc, il faut bien comprendre, tous ceux qui disent je ne veux pas faire d'enfants et tout. Les enfants, devenant de plus en plus rares, ils vont aussi être de plus en plus valorisés parce que ce qui est rare a de la valeur. La valeur est toujours corrélée à la rareté d'une chose. Les enfants, devenant de plus en plus rares, ils vont prendre énormément de valeur. D'accord ? Et du coup, les gens qui auront fait des enfants aussi. Donc, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, votre retraite, au lieu d'être indexé sur ce que vous avez rapporté à la société, ce sera peut-être indexé sur le nombre d'enfants que vous avez eu. Mais, je crois que déjà, aujourd'hui, c'est le cas un petit peu, mais je pense que ça va devenir central avec le temps. Comprenez-le bien. Et il y a une certaine partie de la population qui en profitera très bien. Et vous paierez vos impôts pour gaver cette partie de la population. Et je ne parle pas des catholiques intégristes. Non, non, non. Enfin, eux aussi, les Eglantines et les Lancelots, ça va, ils vont se mettre bien mais il y a une autre partie de la population. Je vous embrasse, mettez des pouces, faites des likes et des bébés. s'il vous plaît. A plus tard les copains. Abonnez-vous. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR 2021